Carré Blanc-Saint-Denis, spécialiste de votre linge de maison de qualité, vous présente Cases et Confort. Ambiance et Tradition vous présente Cases et Confort. Vous regardez Cases et Confort avec Cases Magazine, le magazine de la décoration et de l'immobilier. Cases et Confort Cases et Confort, votre émission dédiée à la maison sur Télé Créole. Alors on ne change pas les bonnes habitudes, aujourd'hui, encore une fois, nous allons nous occuper de votre maison et ça, du sol au plafond. Nous avons rendez-vous avec Stéphane qui va nous aider à choisir notre revêtement pour le sol, que ce soit stratifié, parqué, vinyle ou de la moquette. La réponse pour la meilleure solution est dans ce reportage. Pour débuter notre émission, nous partons à la découverte de revêtements de sol. Pour cela, à rencontre avec notre spécialiste, Stéphane Persé. Alors Stéphane, quels sont les différents types de revêtements qui existent et surtout, comment les choisir ? Alors donc, on aura du parquet, on aura de la moquette, les sols PVC. On retrouve aussi le carrelage et le béton ciré. C'est les gros revêtements de sol qu'on va retrouver dans les maisons. Alors en fait, il est très important, avant de choisir son sol, qu'est-ce qu'on attend de ce sol ? En termes d'esthétique, en termes de coût, et aussi sur des apports que peuvent avoir certains produits. Exemple, si on prend la moquette, beaucoup de gens vont chercher l'isolation phonique. Effectivement, dans ce domaine-là, la moquette est un cri. Elle permet de résoudre ce critère, si besoin est. Expliquez-nous un peu ce qu'est le sol stratifié. Le sol stratifié est en fait un panneau médium, c'est-à-dire un panneau compressé avec des cilures de bois, sur lequel on va appliquer un film décoratif. Et ce film décoratif, il peut laisser libre toute l'imagination de ses créateurs, puisqu'on peut faire de l'imitation bois, on peut faire de l'imitation de carrelage, du béton ciré, et même des impressions, puisqu'on arrive sur des produits typiques enfants, etc. On va avoir la route 66, ou peut-être des princesses, voilà, c'est vraiment très libre. Par contre, la base même du produit reste le même, c'est-à-dire qu'on sera sur un panneau qui sera facile à monter, parce qu'il sera sur un montage à clipser. Et avec une résine de protection suivant l'usage où on souhaite le destiner. Et comment l'entretient-on ? L'entretient, donc, on va être sur le passage d'une serpilleur très bien essauvée, puisque effectivement, étant fait à base de 6 heures de bois, ça reste un produit qui peut être amené à travailler avec l'humidité ou l'eau. Donc c'est vrai que sur ce point-là, il faudrait faire un petit peu attention. Ok, pour le sol stratifié, passons maintenant à la moquette. Alors comme ça, Stéphane, la moquette y refait ? Tout à fait, la moquette y refait, comme on dit, parce que la moquette, c'est quand même un toucher qui est hyper agréable. On a pu parler du stratifié tout à l'heure, le stratifié n'imite pas la moquette. Donc effectivement, la moquette est un revêtement qui est unique et qui dégage une certaine atmosphère qu'on ne va pas vraiment retrouver ailleurs et qui est très, très, très chaleureuse. Pouvez-vous nous donner un exemple d'utilisation de la moquette ? La moquette, aujourd'hui, on va surtout la mettre dans de nouvelles pièces. Le home cinéma, le studio, le home studio, etc. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les passionnés de musique, de cinéma, etc. vont trouver dans la moquette le revêtement idéal pour ce type d'aménagement, parce qu'on a un confort en termes d'isolation phonique qu'on ne va pas forcément retrouver sur les autres produits où il faudra aller vers des revêtements très techniques sans pour autant un produit esthétique. La moquette a l'avantage justement de faire les deux, isolant phonique et esthétique en même temps. Et en ce qui concerne les allergies ? La moquette est traitée pour les bactéries, effectivement les acariens. Après, il faut savoir que pour les personnes porteurs d'allergies, la moquette est un revêtement idéal. Pourquoi ? Parce que la moquette, elle retient la poussière. Donc la poussière qui est dans la moquette ne va pas être en inhalation. Par contre, ça demande un entretien qui est régulier, puisque uniquement l'aspirateur va enlever cette poussière de la moquette. La moquette se met-elle aussi à l'extérieur ? Alors, la moquette extérieure, comme je vous dis, est un revêtement plein air. Ça ne va pas craindre ni l'eau, ni les UV. Au niveau de l'entretien même, si vous avez de la salissure, vous pouvez effectivement laver soin et j'ai d'eau ou aspirer pour les gens qui ne plaignent pas, parce que c'est vrai qu'en appartement, il n'est pas toujours facile de sortir l'eau. Donc à ce moment-là, on utilisera plutôt l'aspirateur. Passons maintenant au sol PVC. Quels sont les avantages ? Comment le pose-t-on ? Et comment l'entretient-on ? Alors, le principal avantage du sol PVC, c'est qu'il soit économique. Parce qu'effectivement, c'est un revêtement très accessible, pas cher, simple d'installation, puisque ça va se poser limite dans une pièce remontée, et puis juste un petit coup de couture en périphérie. Donc c'est vraiment très simple et très rapide d'installer et pas cher. En termes de l'entretien, ça reste assez appuiable, tout simplement. Là, il n'y a pas de complexe à avoir. Par contre, au niveau de la durée de vie, c'est vrai qu'on aura différentes qualités de produits qui sont adaptées à différents usages. Quels sont les avantages d'un sol PVC ? Là, on va avoir la libre création des fournisseurs qui vont proposer des décors les plus farfelus comme les plus classiques. Par exemple, là, un exemple, on a des lames de parquet qui sont illimitées. Donc imaginez un rouleau de 30 mètres avec aucune lame dedans. Sur toute la longueur, c'est ce type d'originalité qu'on va retrouver effectivement dans le sol souple et qu'on ne va pas forcément retrouver dans d'autres formes. Et quels sont ses défauts ? Le défaut, c'est qu'on a un sol qui n'est pas beau, forcément, il va adapter le sol qui n'est pas beau. Donc, si vous avez ça, comme il est souple, il va épouser la forme du sol. Ça, c'est pour le sol PVC, mais intéressons-nous maintenant au parquet. Pour avoir l'appellation parquet, ce produit doit être constitué d'au moins 2,5 millimètres de bois. Qu'il soit massif contre-collé, après, voilà, il s'appellera parquet. Mais lorsqu'il s'agit de plaquage ou de sol stratifié, on appelle ça parquet flottant, mais ce n'est pas tout à fait du parquet flottant. Le parquet, c'est vraiment réservé au fait qu'il y ait du bois de l'eau. Pourquoi choisir du parquet plutôt qu'un autre revêtement ? Alors, on va choisir un parquet parce que là, effectivement, on aura un revêtement qui est naturel, qui est aussi très chaleureux. On chauffe du bois à la maison, c'est pareil. Le parquet va apporter ce côté chaleur et aussi le côté maison traditionnel. On va prendre les maisons créoles d'antan, on le retrouve du parquet. Et c'est cet esprit qu'on peut retrouver, on va dire qu'il est intemporel au final. On peut le poser nous-mêmes, ce parquet ? Alors là, le parquet, il y aura différentes possibilités. Effectivement, aujourd'hui, on trouve du parquet flottant, c'est qu'on peut coller, acclixer, donc avec le même principe qu'on va retrouver sur les sols stratifiés. Par contre, sur une pose traditionnelle, les massifs, l'embourde, là, effectivement, c'est beaucoup plus technique. Donc, ça demande à faire appel à un professionnel. Le souci de le faire soi-même, c'est qu'on ne reproduit pas tous les jours les mêmes mouvements. On s'adapte, mais on n'a pas forcément cette connaissance. Existe-t-il des recommandations particulières pour le parquet à La Réunion ? Ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est que beaucoup de fournisseurs proposent des panneaux hydrofuges. Et ça, c'est essentiel, puisque nous, on est ici sur une île très humide. Donc, cet apport permet justement qu'on ait moins de problèmes liés à la dilatation. Et c'est parquet qu'on appelle ultra-frottant. C'est donc ça. Et si on passait pour finir à l'ultime élément déco pour notre sol, le tapis ? On va dire que le tapis, c'est comme l'accessoire de mode, la ceinture, le chapeau ou le collier qu'on peut mettre à la fin. C'est celui qui va donner le caractère un petit peu personnalisé à son intérieur. Donc, ça peut aussi apporter une touche de clarté. Par exemple, si on a mis un sol très foncé, de vouloir apporter une touche de lumière via le tapis ou une note colorée. Voilà, c'est vraiment apporter une petite touche sans vouloir dénaturer l'ensemble. Classiquement, du rectangulaire. Mais on peut trouver des tapis ronds ou même des formes un petit peu spéciales pour les enfants. On a des cœurs, par exemple, qui existent. Comment peut-on s'occuper de l'entretien de son tapis ? Au niveau de l'entretien, ça va toujours se faire à sec. Ça, c'est très important. Le nettoyage peut se faire avec des poudres absorbantes. Ça peut se faire avec des shampooinages. Mais jamais laver à grande eau parce que vous allez abîmer les teintes et raccourcir la vie du tapis. Et la tendance en matière tapis, quelle est-elle ? Aujourd'hui, le tapis, on va surtout l'aimer ce qu'on appelle chagui avec des longs poils. Là, on a vraiment l'impression d'être dans la prairie et de se rouler dedans. Parce que c'est vrai que là, on a ce côté très confortable, très plaisant. Et on a aussi des matières qui sont de plus en plus douces. Et là, effectivement, c'est le bonheur après la journée de travail. Merci Stéphane Persé pour tous ces bons conseils. Stratifié, PVC, moquette, parquet, maintenant, vous savez tout. Il ne reste plus qu'à choisir le revêtement adapté. Intéressons-nous maintenant au luminaire. Oui, de la lumière dans la maison, dans toutes les pièces, en intérieur ou en extérieur. Rencontre avec notre spécialiste. Nous partons maintenant à la rencontre de notre spécialiste des luminaires, Audrey Chenkui. Dites-nous, pourquoi est-il si important d'avoir un bon éclairage chez soi ? Il est important d'avoir un bon éclairage dans une maison, principalement pour avoir un bon confort visuel. Notamment dans des pièces un peu techniques, comme dans la cuisine ou éventuellement dans les bureaux, notamment dans les salles de bain. Là, on va apporter un éclairage général de la pièce et aussi pour être bien chez soi. Donc là, on va essayer d'avoir une ambiance un peu tamisée. Donc là, on va adapter des lampes à air éventuellement avec des variateurs au sol pour baisser l'intensité de l'éclairage ou adapter des petites lampes à poser avec un système RGB, donc en changement de couleur pour apporter une petite touche colorée. Comment bien choisir ces luminaires ? Généralement, on choisit ces luminaires en fonction des contraintes que l'on a. Donc en fonction du type de plafond que l'on a, de la hauteur également. Donc si on a 2,50 m ou 6 m de hauteur, on ne mettra pas les mêmes luminaires en place. On choisit ces luminaires en fonction aussi des contraintes liées aux indices de protection, notamment dans les salles de bain ou à l'extérieur par exemple. Et on choisit aussi ces luminaires en fonction de ses goûts et éventuellement de la place qu'il y a dans la pièce. Y a-t-il des normes à respecter en matière de luminaires ? Effectivement, il y a des règles. C'est vrai que la salle de bain, c'est une pièce un peu à risque. Donc là, en fait, on va conseiller le particulier à mettre des luminaires avec un indice de protection sur le modèle. Donc l'indice de protection, en fait, ça sert à déterminer le taux d'étanchéité par rapport à l'eau. Et pour les appliques murales ? Alors pour les appliques, il n'y a aucune règle si on est toujours dans l'intérieur de la maison. Donc là, on va avoir des appliques en indirect avec un double flux pour mettre en valeur éventuellement un mur. C'est d'éclairage indirect en fait. Là, ça va être un éclairage général de la pièce. Et après, il y a des appliques extérieures, donc toujours avec un éclairage soit général, soit en indirect. Donc avec un double flux ou avec un seul. La LED, c'est tendance. Mais pourquoi ? C'est vrai que c'est très tendance en ce moment. Donc ça ne chauffe pas au niveau des avantages. Ça ne chauffe pas. On est sur de l'économie d'énergie. Et aussi, on peut remarquer qu'au fil des années, il y a un flux lumineux plus important et avec une consommation toujours inférieure. Donc on est toujours seul sur de l'économie d'énergie. En termes d'économie d'énergie, c'est vraiment intéressant ? Si on compare l'halogène à une LED, c'est vrai que l'halogène, c'est une ampoule standard. C'est-à-dire qu'elle va consommer par exemple 60 watts. Et l'équivalence en lampeco, ça va être du 11 watts. Donc là, on est sur de l'économie d'énergie pour le même rendu au niveau de l'éclairage. Et si on s'occupait maintenant de l'éclairage extérieur ? En éclairage extérieur, il y a un peu de tout. C'est-à-dire qu'on retrouvera des applis, qu'il y aura des plafonniers également. On va avoir des encastrés de sols, soit pour créer un chemin lumineux, soit pour mettre en valeur éventuellement un mur, ou ça peut être aussi de la végétation. On a des mobiliers aussi d'extérieur, donc ça va être soit des pots lumineux, des jardinières, ce genre de choses. On peut aussi varier les plaisirs en fusionnant lumière et brasseur d'air. Donc on aura des brasseurs d'air d'intérieur, des brasseurs d'air d'extérieur. Donc là également, il y a une réglementation à apporter sur les brasseurs d'air au niveau de la pose. Donc il faut qu'ils soient placés à 2,30 m sous pâle. Soit le kit lumière est intégré au brasseur d'air, ou soit on peut le rajouter. Donc là, ça apporte effectivement un éclairage en plus de la ventilation. Pouvez-vous nous parler des températures de couleurs et nous expliquer comment les choisir ? Il y a deux températures de couleurs. Donc on est sur des degrés Kelvin, donc ça va être 3000 et 4000 principalement. C'est vrai que pour du particulier, pour l'intérieur, on va utiliser plutôt du 3000 degrés Kelvin. Donc c'est une teinte un peu plus chaleureuse, un peu plus douce. Et pour l'extérieur, éventuellement du 4000 degrés. Donc là, c'est un peu plus blanc, mais c'est surtout en fonction des goûts de chacun. Pour la salle de bain, c'est vrai que moi, je conseille du blanc parce que justement, ça se rapproche un peu plus de l'éclairage naturel. Donc pour se maquiller, éventuellement, pour se raser, c'est mieux comme éclairage. Merci beaucoup Audrey Chankui. On sait maintenant comment bien choisir ses luminaires. Je pense que vous nous avez bien éclairé sur la question. Merci à tous pour votre fidélité. Le prochain rendez-vous pour votre maison, c'est mercredi sur Télé Créole. Même heure, même chaîne pour Cases et Confort. Vous regardez Cases et Confort avec Cases Magazine, le magazine de la décoration et de l'immobilier. Ambiance et tradition, vous a présenté Cases et Confort. Carré Blanc Saint-Denis, spécialiste de votre linge de maison de qualité, vous présente Cases et Confort.